bonsoir facebook live un peu plus tôt ce soir marie christine austache pour ce défi live 30 jours que je me suis lancé jour 21 et ce soir eh bien je vais prolonger par rapport à l'échange que j'ai dans un groupe de cédric corneloup et je te remercie cédric pour ta question puisque j'ai abordé en fait il a partagé une petite petite un petit texte bat toi pour tes objectifs même si tu dois être seul et ça rebondissait un peu sur le live que j'ai fait hier soir et donc là dessus j'ai enclenché pour dire que oui on peut on peut se retrouver seul quand on se bat pour un objectif et c'est pas forcément confortable il faut le savoir et c'est pour ça qu'il ya plein de gens en fait qui lâchent leurs objectifs tout simplement parce que bah ils ont peur de perdre les amis de perdre les relations de perdre l'environnement dans lequel ils vivent etc etc et c'est un peu une peur de l'inconnu aussi et donc j'expliquais que ben voilà on peut on peut aussi oser aller vers l'inconnu même si c'est pas confortable et pour cela c'est vrai qu'on va avoir besoin de mentors on va avoir besoin de personnes qui ont déjà fait le chemin qui savent par où il faut aller qui savent comment on va se sentir qui peuvent partager leur vision et l'exemple que j'ai donné dans le groupe de cédric bien c'est un moment où ça a été assez difficile pour moi puisque c'était au moment du début du divorce j'avais posé l'acte de divorcer et c'était pas confortable quoi parce que je dis mais je veux plus de la vie que j'ai mais je sais pas quelle vie je vais avoir derrière c'est compliqué coucou je vois qu'il ya un petit oeil n'hésitez pas à me faire un petit pouce si c'est bon ça fonctionne parce que là comme j'étais dans le jardin qui avait un petit peu de vent j'ai mis les écouteurs avec le micro et donc je savais pas et en fait j'avais peur finalement d'aller jusqu'au bout du divorce et là heureusement mon ange gardien à ce moment là est arrivé et qui est la personne qui a été mon parrain professionnel qui m'a aidé dans le démarrage de ma vie professionnelle qui m'a de temps en temps aussi donné des gros coups de pioque pour avancer qui m'a aussi mis des fois le comment dire des impératifs c'est à dire si tu n'as pas ça bah écoute tu reviens pas par exemple pour le permis de conduire je galère à passer mon permis de conduire et comme je travaillais chez lui il me dit bah écoute ça y est l'auto école a appelé tu peux aller passer ton permis tel jour je me dis bah écoute toute façon tu y vas et si tu n'as pas ton permis tu remets plus les pieds ici euh bah bon ok pour ton choix d'accord et il m'a aidé au moment du divorce en me disant quelque chose d'assez difficile qui est tu seras prête à divorcer quand tu seras prête à perdre tes enfants donc j'imagine les femmes qui me regardent qui sont mamans les hommes qui regardent qui sont papa si on leur dit un truc comme ça tu seras prêt à divorcer quand tu seras prêt à perdre tes enfants ça fait gloups et en même temps lui il avait fait ce chemin là quelques mois avant moi quelques deux trois ans avant moi à peine il était passé par là et justement il avait eu de la difficulté à aller jusqu'au bout de son divorce parce que c'était ça sa peur en fait de perdre ses enfants dans l'histoire et j'ai travaillé là dessus sur cette peur de dire bon bah ok il faut que je lâche prise et c'est là où je reviens au titre du live que j'ai que j'ai mis le bonheur du lâcher de dans le lâcher prise et bien c'est que j'ai osé dire j'ai travaillé sur moi à l'intérieur parce qu'il faut que ce soit vraiment clean à l'intérieur de se dire ok c'est bon je fais une croix là dessus parce que je veux aller vers mon objectif parce que mon objectif est de quitter la vie de merde que j'ai à ce moment là et que je sais pas où je vais aller que je sais pas comment je vais y aller que je sais pas par où ça va passer etc mais c'est mon objectif et pour atteindre cet objectif eh ben s'il faut que je perde mes enfants eh ben je perdrai mes enfants donc évidemment c'est assez puissant comme truc 1 et je suis allé au bout du divorce je n'ai pas perdu mes enfants est ce que je suis toujours restée liée avec elle et voilà j'en ai encore une qui vit à la maison mais c'est vrai que c'est c'est ça lâcher prise lâcher prise c'est se dire c'est ok ça fonctionne pas je lâche le morceau je continue mon objectif et puis advienne que pourra voilà donc c'est une question de confiance c'est une question de se dire ok je peux vivre sans telle ou telle chose ou c'est je peux survivre en tant qu'humaine en tant qu'être humain même si même si au départ ça semble complètement dingue et donc c'est ça voilà et donc le bonheur le bonheur du lâcher prise et c'est pour ça que au fur et à mesure de toutes les expériences je parlais aussi voilà dans le groupe parce que c'est un groupe sur le webmarketing avec les sites internet avec les galères que l'on peut avoir avec une page de vente qui plante un site qui plante etc donc moi j'ai vécu des trucs comme ça et où j'ai lâché les prises voilà le soir j'en avais ras le bol ça voulait pas fonctionner il y avait une modif qui pouvait enfin qui devait être fait et je me suis dit bah ouais mais je sais pas si je la fais qu'est ce qui va se passer derrière et je dis bah c'est pas grave si j'ai plus de site j'ai plus de site et puis je le reconstruirai de toute façon je savais le construire donc au pire si ça crachait bah j'avais plus rien j'avais une page not found et puis ou erreur 444 et puis bah je reconstruisais derrière c'était pas grave je savais le faire donc voilà donc j'ai appuyé sur le bouton mettre en place la modification je sais pas en n'étant pas du tout sûr que ça fonctionne et puis j'ai fermé l'ordinateur je suis allée me coucher et le lendemain bah par magie le truc avait fonctionné finalement j'ai pas eu à tout reconstruire j'ai pas eu à recharger tous mes articles toutes les pages etc et bon j'ai eu quelques quelques aménagements à faire mais c'était pas c'était pas la fin du monde quoi donc c'est vraiment ça lâcher presser faire confiance que le chemin sera toujours le bon pour nous même si sur la route il y a des cadeaux parfois très 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 mal emballés voilà les cadeaux très très mal emballés c'est la grosse galère la grosse merde qui nous arrive et il va nous falloir un petit peu de temps pour se rendre compte où elle cadeau ou elle cadeau voilà c'est avec david laroche que j'ai appris ça c'est lui qui de qui j'ai appris cette expression alors c'est vrai quand on a une grosse galère qui nous arrive après j'ai appris à regarder le truc en disant où est le cadeau où est le cadeau où est le cadeau ça venait pas forcément tout de suite des fois c'est venu plusieurs heures voire plusieurs semaines voire plusieurs mois pardon après voilà la vie elle est là pour nous mettre des épreuves sur le chemin pour qu'on grandisse pour qu'on évolue pour qu'on se muscle intérieurement et comme en salle de muscu c'est vrai qu'on n'aime pas le prof de muscu quand il dit allez vas-y encore une petite allez encore une encore une ça fait mal et tout mais voilà on est content de le faire et donc la vie c'est pareil voilà donc si vous regardez ce live si ça vous parle si vous dites ouais non mais en ce moment j'en ai plein de trucs et je n'arrive pas à lâcher prise je veux pas lâcher ça avance pas et ça bloque et machin et bien au plaisir de vous accompagner là dessus d'accord vous retrouverez le lien sous la vidéo pour pour l'accès au mentorat si vous voulez donc ça peut être juste une heure pour faire le point ou un peu plus si vous avez besoin pour pour débloquer une situation tout comme moi même je me fais accompagner d'accord c'est à dire que ok j'ai réussi à passer des câbles j'ai passé des épreuves etc sauf que quand on continue de grandir et ben il ya d'autres cap à passer et je continue de me faire accompagner pour justement passer des fois ces paliers où je n'arrive pas à lâcher prise oui ça m'arrive aussi encore et où je m'énerve je dis mais comment ça se fait pourquoi ça avance pas pourquoi c'est que c'est voilà il faut juste avoir l'aide de quelqu'un qui va regarder au dessus et puis qui va dire bah lâche ça me montre l'idée du chien qui avec son son bâton dans la bouche puis on lui dit allez lâche lâche non on veut pas on veut pas le perdre quoi et voilà donc le bonheur du lâcher prise et bien je vous invite à expérimenter vous pouvez mettre en commentaire si c'est des choses que vous avez déjà vécu ou si c'est des choses que vous avez du mal à faire peut-être actuellement voilà parce que finalement quand on lâche prise et des belles choses qui arrivent derrière par contre comme je disais à cédric il faut pas lâcher prise dans l'idée que les belles choses enfin le filet parce que l'expression qui me venait avec ça c'est saute et le filet apparaîtra pour moi c'est quelque chose d'assez voilà sauter le filet apparaîtra là j'ai du mal d'accord et il faut sauter ok mais pas dans l'idée que le filet va apparaître c'est saute ok et soit prêt entre guillemets à mourir ou à perdre le truc et c'est là que la magie peut apparaître mais surtout pas sauter en se disant bon il ya le filet qui va arriver il ya le parachute qui va s'ouvrir en fait je suis accroché un élastique etc non c'est vraiment on y va en étant prêt à tout perdre voilà et c'est là que ça ça peut avancer très très inconfortable comme situation mais c'est par là qu'on doit passer des fois et finalement après on se dit ah ouais ben finalement c'était pas si compliqué voilà sur ce bah écoutez je vous souhaite une très très belle le soirée un excellent week-end je vais aller préparer la salade pique nique pour demain on va se promener à moto dans le marais poids de vin si tout est ok au niveau de la météo bon dimanche c'est parti